Coucou à tous alors voilà on est le 24 vendredi 24 août tirage au sort donc pour mon concours de mes 100 abonnés vous avez été donc 12 participantes je vous en remercie énormément vous m'avez énormément gâté oui voilà donc j'ai préparé 12 petits papiers avec donc tous les noms des personnes il n'y a aucune tricherie j'ai ma petite boîte voilà où je vais donc plier les noms alors je vais rappeler les noms annie d voilà annie valérie s de la chaîne de atelier de val 0 219 hélène elle chaîne hélène récré nathalie elle chaîne natacha scrap vanessa a chaîne créa apostrophe va sylvia m sabrina s de la chaîne sanchez sabrina isabelle p de la chaîne zaza bebel ma mascotte pamela p chaîne scrap a pam muriel g cynthia d de la chaîne cynthia créa et la dernière valérie m voilà alors sur ce tout est dans la boîte je ferme je secoue donc il y a trois gagnantes vous aurez les mêmes lots à part les couleurs qui vont varier je vais vous les présenter après alors on y va tout le monde est prête allez on tire un petit papier natacha elle natacha scrap voilà natacha tu es tu es une de mes gagnantes on continue je touille vous voyez je peux pas faire autrement que touiller allez on y va voilà deuxième gagnante hélène elle chaîne hélène récré alors hélène en montrant mes lots je vais parler de ça parce que donc j'aurai des choses à changer troisième lot allez on y va il n'y a plus de suspense hop et annie d voilà alors voilà donc mes trois gagnantes les neuf autres je suis vraiment désolé pour vous mais je vous promets de vous envoyer un petit courrier un petit quelque chose pas tout de suite parce que je suis vraiment très très débordée en ce moment mais je vous promets de vous faire une petite enveloppe avec une petite atc ou une petite carte ou quelque chose comme ça voilà donc ne vous inquiétez surtout pas donc je répète mes gagnantes sont natacha de la chaîne natacha scrap hélène de la chaîne hélène récré et annie d alors maintenant je vais vous montrer les lots puisque j'avais encore rien montrer du tout donc voilà mes boîtes vous allez avoir chacune une boîte ça y est je vous fait tanguer vous aurez chacune une boîte identique je vais un petit peu la customiser j'attendais un petit peu de savoir pour les goûts voilà les boîtes bah elles pèsent un petit peu leur poids ça va hein et donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans donc je montre qu'une boîte c'est pas la peine puisque à part les couleurs qui vont varier le reste sera pareil à part pour hélène puisque je vous expliquez le pourquoi alors on commence déjà par un petit stylo plume on va dire voilà c'est vraiment le stylo plume vous savez de chez action que j'avais trouvé magnifique avec la petite plume voilà donc vous aurez chacun une un petit stylo comme ceci vous allez avoir une trousse une trousse sirène comme on les appelle à cause des écailles alors dans le premier compartiment alors je vous ai laissé la mousse dedans ça peut toujours servir dans le premier compartiment il y aura deux petits crayons de papier voilà et dans le compartiment du dessous donc là c'est joli il y a un petit coeur une autre c'est des coquillages et dans le compartiment de dessous faites bien attention c'est fragile je vous ai fait une petite guirlande de dentelles en donc elles seront pas forcément les mêmes non plus de dentelles en pâte à modeler qui durcit à l'air vous savez dans le rayon enfant de chez action voilà alors voyez il est quand même assez souple donc je la mets là devant donc vous ferez bien attention ensuite nous avons des petits miroirs stickers pareil différentes couleurs les couleurs vont varier sinon les lots restent les mêmes il y aura des petits boutons en forme de théière de tasse de maison de coeur mais il peut y avoir aussi des animaux des chiens des chats enfin voilà il y a aussi un petit sticker note voilà donc tout comment ça autocollant le petit sticker note pareil différentes couleurs il y a il y a il y a des puffy stickers des différents aussi il y a un petit bloc note différent différent aussi pour chacune il y a un petit oiseau avec une pince à linge que j'avais trouvé joli ensuite il y a alors vous allez me dire qu'est ce que c'est c'est alors c'est une petite licorne alors c'est pareil il y aura pas forcément d'icorne j'ai deux licornes et j'ai une sirène donc je vais pas regarder je vais mettre mes lots comme ça je vais juste cerner vos couleurs et voilà alors en fait quand c'est un petit rond bien compact et ben mettez ce petit rond dans l'eau et ça va vous donner autre chose vous allez voir ce que ça va faire voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire voilà c'est c'est pas c'est pas des sels de bain non 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 c'est c'est pour après le bain justement voilà ou alors une fois qu'on a les mains un peu patouille on peut s'en servir un petit peu pour bref mettez ça dans l'eau et puis vous me direz ce que vous en pensez voilà ensuite on passe dans mes dans mes petites créas alors vous allez avoir trois petits pochons voilà les trois petits pochons alors on prend c'est pas les trois petits cochons c'est les trois petits pochons alors dans le premier je bon là par contre ce sont plein de petites pince à linge ça peut toujours servir des noirs des blanches des gris clairs des gris foncés voilà hop ensuite le pochon moyen celui ci là dedans je vous ai fait la dentelle hein on le voit quand même là dessus ouais donc de la dentelle toujours fait avec de la pâte à modeler un petit napron dentelle fait avec de la pâte à modeler euh de chez action avec cette chaleur il reste assez souple et puis donc des petits euh des petits plâtres des petits nounours je vais vous les mettre ici petits nounours petits lapins chacun aura des différents ils veulent pas tenir mais ils sont costauds hein vous inquiétez pas voilà ça donc c'est dans le pochon moyen voilà dans le grand pochon je vous ai fait des capsules altérées alors vous en avez 4 en tout 2 qui ne sont pas montés sur paperclip pareil différents coloris un autre qui est monté sur paperclip et un autre sur paperclip avec de la dentelle des strass que j'ai rajouté enfin voilà ensuite oui c'est pas fini je vais je vous ai mis donc à chacune un petit embellissement ou de sac ou de donc il y a des petites breloques après là ou de sac ou de d'album ou de d'agenda enfin ce que vous voulez voilà fait en feutrine voilà donc c'est fait maison aussi je tenais à faire quand même des choses maison voilà c'est ça qui m'importait pour moi donc avec différentes couleurs aussi oui ensuite ensuite nous avons un porte-bougie avec son marque page donc des bougies parfumées avec le marque page voilà Donc c'est là où chez Hélène ça changera parce que comme elle a fait son concours et que je lui envoyais déjà un porte-bougie, Hélène tu auras autre chose. Toi je te mettrai une petite tasse. Alors la petite tasse se présente comme ça, on peut y mettre des chocolats en fait, des petits paquets de chocolat pour Noël et vous avez le petit carton, ça fait comme si c'était un petit sachet de thé qu'on peut rentrer dedans, mais on peut aussi bien mettre joyeux Noël ou bonne fête, bon anniversaire, enfin ce qu'on veut comme d'habitude et puis le prénom de la personne à qui on l'offre. Et pour les fêtes de Noël qui vont arriver ça peut être très sympathique d'offrir une petite tasse comme ça. Donc c'est pareil, je vais regarder selon les couleurs que tu aimais puisque j'en ai plusieurs déjà de préparé. C'est choupi nous aussi. Donc toi Hélène tu auras ça puisque je ne veux pas te renvoyer ce que je t'avais déjà envoyé pour ton concours. Voilà. Ensuite, c'est pas fini, vous aurez à chacune pareil, des couleurs différentes, une petite pochette donc avec différentes choses, donc c'est toujours du fait maison. Voilà donc c'est pour ça que j'ai souvent besoin de mes brats. Quand on enlève, dans chaque pochette, donc dans la pochette, il y a quatre pochettes. On va être plus clair comme ça. Donc toujours avec des petits tampons, des petites choses comme ça, là c'est bonheur à partager. Dessus c'est un océan de bonheur. Et dans chaque petite enveloppe, il y a un sachet, alors c'est pas du thé, c'est des infusions, mais c'est des infusions yogi thé qui sont très très bonnes. Ceux du bio, enfin moi je les aime bien pour les maux de gorge, des choses comme ça, un jingor pour donner un petit peu d'énergie. Après, c'est surtout, j'ai fait ces pochettes là, c'est pour en fait qu'on les mette dans les sacs à main. On peut aussi bien y mettre des petits sachets de café, donc du thé ou du café, vous savez les petites sucettes de café, avec une petite sucette allongée de sucre. Voilà, donc ça rentre dedans, il n'y a pas de souci. Et c'est bien pour dans un sac à main, moi j'adore le thé, les infusions et puis des fois, ben voilà, ça dépanne. Voilà, donc une petite pochette comme ça aussi donc, pour chacune. Voilà. Ensuite, il y aura mon petit mot, qui sera écrit sur un kimono. Voilà, vous connaissez les kimonos. Voilà, ce sera ma petite carte. Donc, chacune aura aussi une carte différente, puisque je fais rarement deux fois la même chose. Ça, c'est quelque chose qui me tient, c'est que j'arrive pas à reproduire deux fois la même chose. Voilà. Vous aurez aussi un petit sac comme ça, où là, par contre, je ne vais rien mettre dedans, parce que comme ça, vous pourrez vous en servir comme vous voulez. Alors, ce petit sac à main tient debout. Voilà, je vais me reculer. Je vais mettre le nombre de mes gagnantes ici. Donc, ce petit sac à main tient debout, il s'ouvre par un scratch. Et quand on l'ouvre, voilà ce que l'on trouve. Ici, on peut mettre un petit mot. Ici, on peut mettre le plaisir d'offrir ou bonne fête ou le prénom de la personne à qui on veut l'offrir. Et là, se trouve une enveloppe. Donc, tout est fait maison aussi. Alors, cette enveloppe, quand on l'ouvre, alors rassurez-vous, elle est bien accrochée derrière, justement, pour ne pas qu'on ait de soucis. Et cette enveloppe, en fin de compte, vous pouvez y glisser une carte cadeau dedans. Alors après, vous pouvez aussi bien y glisser un chèque, un billet, les fêtes de Noël arrivant. Voilà, ça peut être des cadeaux assez sympas, puis présentées d'une manière différente, quoi. Voilà. Après, comme je dis, quand on est très généreux, on peut y mettre sa carte bancaire et puis, ben, mettre son code de carte ici. Mais bon, je ne vous conseille pas quand même de le faire. Donc, ça se referme. Ça se remet donc dans la petite place étudiée pour l'enveloppe. Et on referme tout ça avec le scratch. Voilà. Petit sac. Et la dernière chose que je vous ai faite, ce sont donc plein de petites perles dans un pot. Mais le pot, donc, c'est un pot fait en pâtes cimaux. Voilà. Que j'ai fait en pâtes cimaux. Donc, ce sont des... Je suis en train de montrer tout mon décolleté, moi. Voilà. Donc, voilà. Ce sont plein de petites roses avec des petites feuilles tout autour. Donc, faits, donc, sur des pots de confiture, vous voyez mon doigt. Donc, c'est les mini pots de confiture que l'on trouve au petit déjeuner dans certains hôtels. Et dans ma période... Dans ma période de... Fimo, j'en ai fait énormément. J'ai carrément mis des nappes dessus avec la petite taillère, le petit gâteau, la cuillère, l'assiette, la serviette. Voilà. Tout fait avec mes mains, sans outils. Qu'avec les doigts. Aucun outillage. Voilà. C'est vraiment du 100% fait main, on peut le dire. Voilà. Et donc, dedans, je vous ai mis... Donc, ça se dévisse, bien sûr. C'est un petit pot. Et des petites perles, des grosses perles, des... Voilà. Des petits embellissements. Voilà. Donc, vous en aurez chacun... Chacun un petit pot aussi, de différentes couleurs aussi. Voilà. J'espère que mes lots vont vous plaire. Je ne les avais jamais montrés avant. Je voulais justement que... On ne fasse pas ce concours pour gagner mes lots. Moi, je voulais juste vous remercier surtout d'être mes 100, maintenant 142 abonnés. C'est grâce à vous que ma chaîne existe en même temps. Voilà. Et je ne voulais justement pas montrer ces lots parce que beaucoup de personnes sont attirées par... Elle fait un concours. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle nous offre ? Bon, elle nous offre ça. Ouais, super. On le fait. Non ? Ben, on ne le fait pas. Donc, là, au moins, j'ai vu les personnes qui avaient vraiment envie de participer à mon concours. Après, beaucoup auraient aimé le faire, n'ont pas pu. Après, d'autres sont hors concours. Je les comprends complètement parce que j'ai eu quelques déceptions aussi, moi, pour mon concours. Je dois l'admettre. Mais je l'ai fait. Mais c'est mes 100 abonnés. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Je suis contente de vos partages, de tout ce que vous m'avez offert. Je voulais juste une petite carte index. Vous m'en avez fait beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je compte remercier mes neuf autres personnes qui ont participé aussi. Alors, je ne peux pas vous dire quand. Je ne peux pas vous dire avec quoi non plus. Ce sera quelque chose de très simple parce que, bon, il y a toujours un budget aussi que je n'ai pas forcément. Moi, je fais beaucoup avec les moyens du bord. J'évite. Vous ne voyez pas beaucoup de haut l'action chez moi parce que je me restreins. J'ai un petit budget de rien pour me faire plaisir par moi. Alors, je ne suis pas en train de pleurer dans les chaumières. C'est loin de là. Mais voilà, je fais surtout avec ce que j'ai et puis de la débrouille toujours. Voilà, d'un débrouille. Je n'investis pas dans du matériel tant que je sais que je ne vais pas m'en servir continuellement. Donc, au début, comme quand j'ai fait de la Fimo, j'en ai fait pendant pas mal d'années, j'ai tout fait au moyen du bord. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'outils pour couper, pour préciser, pour... Voilà, j'ai fait ça avec mes mains. J'ai acheté quelques outils vraiment précis, mais ce n'était pas trop cher. Et puis, pour que ça... Voilà, pour que je puisse me dépatouiller. Sinon, on peut toujours se dépatouiller avec un rien, de toute façon. Voilà. Alors, moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie vraiment pour ce concours. Je vous remercie de tous vos envois. Je vous remercie. Grâce à vous, j'existe en tant que chaîne YouTube. Voilà, je me suis lancée il n'y a pas si longtemps que ça dans le scrapbooking. Oui, j'étais plus gravure sur verre, peinture sur porcelaine, ou Fimo. Je ne sais pas, enfin, tellement de choses. Voilà. Mais je n'avais pas souvent travaillé le papier et les cartons. Là, ça fait vraiment... Ça ne fait pas un an. Et voilà. Alors, il faut vous dire quand même que tout ce que je vous ai préparé, je les ai quand même vus sur des chaînes. Il faut quand même créer à Colana. Inscrivez-vous. Tiens, un coup de cœur à créer à Colana. Voilà. Aujourd'hui, ce sera mon coup de cœur. Allez voir sa chaîne. Elle fait des choses magnifiques. Je me suis beaucoup inspirée sur ses créations pour faire ça. Alors, mes petites abonnées, je vous fais de gros bisous. Voilà. Le tirage au sauré fait. Je le fais tout le matin pour que vous ayez ça dans l'après-midi. Je vais télécharger maintenant ma vidéo. Ben, c'était un plaisir. Voilà. Je ne peux pas dire autrement. Plaisir d'échange, de partage. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de mes lots. C'est... J'ai voulu plus fabriquer que acheter. Parce qu'en fin de compte, le scrapbooking, ce n'est pas de retourner chez, pour ma part, à Action, puis refaire, racheter ce que vous avez déjà. Donc, bien sûr, il y a des petites choses dedans. Mais voilà. J'ai voulu fabriquer, quoi. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Bravo gagnante. N'est perdante. Ne soyez pas déçus. Le hasard a fait que. Il n'y a aucune tricherie. Voilà. Le hasard a fait que. C'est comme ça. Et je ne vous oublie pas, de toute façon, maintenant, j'ai vos coordonnées, j'ai vos adresses, j'ai vos dates de naissance aussi. Ne l'oubliez pas sur mes petits cartes index. Voilà. Alors, je vous embrasse encore très fort. Je vous souhaite une bonne journée. plein de bonnes choses, plein de bonnes choses, plein de créations, plein de nouveautés, soyez inspirés de plein de choses. Et puis, on va dire que la vie est belle, même si elle a de temps en temps des embûches, tous ces partages, toutes ces belles choses que l'on peut, les belles personnes qu'on rencontre, les belles choses qu'elles partagent avec nous. C'est beau, quoi. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup à surmonter tous les handicaps de la vie. Donc, c'est bien. Alors, on va dire oui, c'est du virtuel. Non, ce n'est pas du virtuel. Non, ce n'est pas du virtuel. Quand on reçoit un courrier avec plein de belles choses dedans, ce n'est plus du virtuel. On le touche. Quand des personnes viennent carrément à votre porte, vous portez votre petit paquet, ce n'est plus du virtuel. Quand on se fait des amis, ce n'est plus du virtuel. Voilà. Et même si on peut être loin, les petits messages, non, ce n'est plus du virtuel parce qu'on connaît la personne. On l'a maintenant au fond du cœur. On sait ce qu'elle vaut. On sait pourquoi elle fait des choses. Et surtout, à toutes, ne changez rien. Vous êtes bien comme vous êtes. Je vous remercie énormément. Et là, je vais couper avant que ce soit ma caméra qui me coupe là. Chic. Et gros poutou à tout le monde. Voilà. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. ...